bonjour et bienvenue c'est petit chino dance et aujourd'hui on se retrouve pour une troisième partie du tutoriel world edit et au sommaire de cette troisième partie on va voir les cascades comme prévu donc avec world edit je vais vous apprendre à faire une cascade alors on enclenche tout de suite alors pour faire une cascade vous allez on va utiliser en fait surtout des brosses donc des brosses de sphère de gravel et d'une taille de bon n'importe laquelle moi personnellement je vais utiliser du 3 parce que des fois que mon minecraft crache je préfère limiter en fait la possibilité de crash je vais masquer l'air pour pas faire de trous dans ma sélection et je vais là où je veux faire ma cascade donc là sur cette zone ci je vais donc en partant du haut pour aller ensuite vers le bas je vais d'abord placer mes petits gravelles les petites sphères de gravel ainsi pour commencer à dessiner la pente de ma cascade donc plus je la veux pas en dessus plus bas ça vous voyez et je vais descendre au fur et à mesure en tout cas et donc là je suis en train de définir la pente qu'aura ma cascade une fois qu'on arrive à une et bien une une forme va dire une pente qui nous intéresse qu'on trouve sympa ou qu'on veut tout simplement garder on va utiliser une brosse pour s'ils mouffent % de 6 par 1 comme d'habitude et on va se mouffer la zone pour nous normalement l'eau va couler donc voilà je suis mouff la zone où l'eau va couler donc là vous voyez que entre ce bord ci par l'eau quoi que ce bord ci on est assez distingué mais entre ce bord entre l'eau la zone où l'eau va couler et ma zone sur le bord il n'y a aucune différence d'inclinaison de quelque chose qui permet de distinguer que là bah tiens il y aura de l'eau qui coule donc pour ce faire on va tout simplement remonter les deux bords de la cascade là en l'occurrence on va faire qu'un seul puisque celui du milieu est déjà fait mais on va remonter ce bord ci de la cascade avec aussi des broches pardon oui une brosse de sphère enfin la même brosse il n'y a pas de problème c'est l'autre la même brosse vous voyez il n'y a pas il n'y a pas de problème les gars et donc on remonte ça tranquillement voilà donc histoire de bien distinguer après même ce que vous pouvez faire c'est de faire la faire remonter un peu au dessus faire un pic vous voyez faire plein de trucs voilà donc là vous voyez j'ai bien j'ai même un peu trop exagéré je trouve j'ai bien distingué le bord de ma falais enfin de ma cascade avec la zone de la cascade justement et donc maintenant je vais smooth encore une fois et bien la zone en gravel que je viens de placer vous voyez donc à présent je vais faire un slash slash naturalize sauf que cette commande elle ne fonctionne qu'avec la stone comme ça c'est dit alors cette commande naturalize elle a pour effet de de faire votre replace enfin elle fait tout là c'est comme si je faisais en fait avec la commande naturalize c'est comme si je faisais replace mon gravel par de la stone et ensuite que je mettais du gravel encore par dessus puis ensuite je faisais un replace du gravel par de l'herbe et bien ça va me faire tout ça d'un coup c'est plus simple on l'avait suggéré dans la première dans la partie précédente d'ailleurs si vous l'avez manqué et que vous voulez l'avoir lien dans la description toujours donc ça fonctionne avec des positions 1 position 2 le naturalize je vais tout d'abord changer comme je vous l'ai dit mon gravel avec de la stone donc brush sphère de stone de taille 6 et un slash masque gravel voilà donc je vais changer en plus je peux changer précisément jusqu'où je veux que ça aille donc là ça va être pratique et donc là ça sera uniquement c'est uniquement la stone qui est affectée par ce cette commande faut bien faut que ce soit bien faut que ce soit bien clair dans votre tête que c'est ça fonctionnera pas avec le gravier il faut que ce soit de la stone pour cette commande donc voilà là j'ai un peu trop débordé même c'était bien comme c'était donc là maintenant quand je vais faire la commande donc slash slash naturelle il n'y a pas de dé et vous voyez que ça m'a changé ça m'a naturalisé la zone tout simplement c'est l'intérêt de cette commande et c'est absolument génial je vais resmouffer encore un petit peu la zone au milieu et donc vous voyez que là on a quand même une bonne séparation entre cette partie là cette partie là et la zone de la cascade tout simplement et donc logiquement je vais d'abord remplacer le gravier donc le gravier on va le remplacer par quoi ? alors tout dépend de la rivière qu'on a ça peut être sympa de remplacer votre gravier par généralement c'est de la stone il faut le dire donc ce qu'on va faire c'est qu'on va remplacer notre on va faire un peu assez réaliste on va remplacer notre gravier par de la stone et de la cobblestone alors pour ce fait on va faire une brush de sphère d'une une brush sphère alors ça va être assez compliqué on va mettre des pourcentages pour cette brosse il faut savoir que dans une brosse vous pouvez ajouter vous pouvez faire un matériel mais vous pouvez faire plusieurs matériels sur une même brosse ça fonctionne avec des pourcentages alors pour ce faire là on va mettre par exemple 80% de stone donc 80% de 1 sans espace virgule quand on va rajouter un autre matériel on va mettre 20% de cobblestone donc 4 et on va donner la taille donc 6 de la brosse ensuite on va faire un petit masque stone donc 1 et cobblestone alors pourquoi je fais masque stone et cobblestone mince gravel pardon et je vais rajouter le gravier comme ça c'est fait donc pourquoi j'ai mis de la cobblestone dans mon masque tout simplement parce que si je ne mettais pas la cobblestone pardon si je ne mettais pas la cobblestone dans mon masque ce qui allait se passer en fait c'est que quand j'allais faire mon masque j'allais masquer tout le temps la stone la stone et au final j'aurais eu plus que de la stone brick de la cobblestone pardon et ça aurait été problématique c'est pour ça que il faut faire masque de tout ce qui est dedans donc voilà là on a la zone intéressante je vais masquer aussi un peu d'herbe on peut marquer les noms parce que l'herbe je n'ai jamais l'idée de l'herbe en tête je crois que c'est deux mais j'ai rien d'autre donc voilà et puis même la dirt donc on y est parce qu'il faut que j'aille en profondeur voilà hop voilà donc maintenant j'ai la base de ma cascade oh un petit peu de lumière ça fait du bien donc j'ai la base de ma cascade et j'ai plus qu'à lâcher les eaux en gros donc je vais le faire à la main parce que parce que la main c'est mieux des fois donc on pète juste tous les blocs comme ça on laisse couler les eaux enfin l'eau voilà tranquillement et là on va voir le résultat final enfin le final pas totalement final donc après il faut creuser un peu plus je vais pas le faire là mais là vous voyez le résultat final de votre cascade qu'est-ce que ça donne à quoi elle ressemble et bien entendu voilà bien entendu il faut peaufiner certains points donc là par exemple vous voyez sur cette zone je trouve qu'il manque de l'eau et ben je prends le sauf d'eau pas de problème je viens ici et je fous enfin je mets pardon je mets mon eau là où je veux qu'elle soit vous voyez il n'y a vraiment aucun souci il ne faut pas hésiter à prendre votre saut d'eau et à venir mettre de l'eau là où vous voulez qu'il y ait de l'eau donc voilà et vous avez fait votre cascade après votre cascade vous pouvez encore l'améliorer en rajoutant par exemple des petits pics par-ci par-là donc des petits pics tranquillement oui parce qu'on fait des petits pics tranquilles donc je l'ai fait à la main on va percer les pics à chaque fois sur les cinématiques si vous voyez si vous les avez regardés tous les pics je les fais à la main parce que WorldEdit c'est pas super précis pour faire des pics et puis vous voyez le temps que ça me prend de faire un pic à la main ça me prend que dalle vous voyez donc je l'ai fait à la main et donc vous pouvez rajouter des pics comme ça un peu partout c'est sympa ça donne un effet particulier donc voilà pour faire votre petit terraforming de cascade ok pardon désolée de cette petite coupure donc je vais vous montrer ensuite comment bien peaufiner votre terraforming autour donc avec une commande que je vais vous faire découvrir parce que je l'ai moi-même découvert par le biais d'un commentaire sur la dernière vidéo donc il faut savoir que votre masque peut fonctionner aussi par couche par rapport au sol et donc avec ça on va établir une brosse donc une brush de sphère toujours de sphère il n'y a pas de problème quand vous utilisez un masque derrière vous faites tout le temps une sphère il n'y a aucun problème et donc on va définir une broche de sphère avec de l'herbe dedans des fleurs rouges et jaunes enfin toutes les fleurs qui sont dedans donc on va dire par exemple 30 non on va faire 20 20 20% d'herbe donc 31 2.1 ensuite on va mettre avec espacé d'une virgule 20% de fleurs jaunes et ensuite espacé d'une autre virgule 20% de fleurs rouge et ensuite pour le reste du pourcentage donc 40% de de rien enfin de rien de zedère pardon et on va faire ça sur une taille de 6 voilà et on va ajouter un masque supérieur à 2 voilà et vous voyez que quand on place sur le sol ça nous met nos fleurs partout partout donc ce qui est mieux que de placer ça avec à la main alors je suis en train juste de remarquer un truc c'est que j'ai fait une petite boulette c'est que avant de placer vos fleurs placez toujours vos arbres parce que sinon vous allez vous allez avoir vous vous pourrez plus placer vos arbres où vous voulez donc placez toujours vos arbres en priorité là je ne l'ai pas fait je l'ai fait après donc forcément je ne peux pas placer mes arbres partout maintenant mais mais c'est important de placer vos arbres avant de placer vos fleurs donc ensuite slash tuer big je ne sais plus s'il y a un espace oui il y a un espace voilà comme ça on met des grands arbres il n'y a pas de problème oui c'est un biome neige on met des arbres complètement pas adaptés c'est pas grave les gars tranquille voilà et donc ensuite vous avez fait votre cascade avec votre votre terraforming à côté et ça le fait bien et on est content on est content donc voilà c'était World Elite pour les nuls comment faire une cascade dans le prochain épisode nous verrons les montagnes pas ça bien sûr mais on verra des montagnes avec World Elite donc j'espère que vous serez au rendez-vous et bien sûr plus tard on verra les îles volantes et les arbres géants je pense que ça ça va vous intéresser fortement sur ce je vous dis à plus à bientôt n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou à rajouter des commandes ou des oublis que j'aurais fait c'est pas impossible vous l'avez très bien exécuté sur la dernière vidéo je vous en remercie vous m'avez même appris des commandes parce que le slash masque supérieur à 2 je ne le connaissais pas et je vous en remercie c'est un bel échange donc voilà sur ce à plus et bon terraforming allez salut